Bonsoir tout le monde. Effectivement, on vient de finir notre réunion de bureau qui était destinée à discuter de certains points, notamment les recherches de fonds suite à l'élaboration du budget que le comité directeur nous avait assigné. On avait aussi comme ambition durant cette réunion de parler de nos résultats suite à l'objectif qu'on s'était fixé, à savoir avoir un entraîneur de renommée nationale avec une expérience avérée. On avait aussi voulu, à travers cette réunion, regarder les résultats obtenus sur les mobilisations de fonds, de ressources financières que le comité directeur nous avait assignés suite à l'AG. Le premier point concernait donc les recherches de fonds. Effectivement, à l'issue de la réunion du comité directeur, on avait finalisé avec un budget global de 19 millions de francs CFA au titre de la saison 2019-2020. A l'issue de cette réunion où le budget a été fixé à 19 millions, il m'a été chargé, en tant que président de l'ASC DARE, de faire en sorte que les fonds nécessaires pour couvrir ce budget de 19 millions soient disponibles le plus rapidement possible. Ma première action a été de parler directement avec le maire de DARE, Momar Ndiaye, pour lui demander justement d'apporter une subvention pour l'ASC comme la mairie le faisait les années passées. On l'a sollicité pour un montant de 6 millions. Il a effectivement donné son accord ferme et irrévocable de nous donner les 6 millions. Sur le budget de 19 millions, les 6 millions étant acquis, j'ai tout de suite appelé sur mon téléphone le ministre de l'Intérieur, Alim Gouindjaï, pour lui dire, Monsieur le ministre, on a maintenant un gap de 13 millions parce que sur les 19 millions, la mairie va donner 6. Il nous reste 13. Combien allez-vous donner ? Et combien allez-vous donner immédiatement parce que les activités doivent démarrer ? Il m'a dit, je vous donne tout de suite 9 millions. Dès après le magal, vous pouvez passer, je vous donne l'argent. Alors que j'avais un gap de 13 millions, lui, il me rassure, 9 millions, il va donc me rester 4 millions à chercher. Maritalia, qui est un partenaire de longue date de l'ASC, avait l'habitude de donner 1 million tous les ans. L'actuel directeur général était un ami, un promotionnaire, je l'ai appelé, il m'a dit le minimum que je puisse donner cette année, c'est vraiment les 1 million que j'avais l'habitude de donner les années passées. Ça, c'est un minimum. Mais compte tenu de nos relations particulières, je pense que je vais aller plus loin. Donc, j'ai considéré là-bas qu'on a un minimum de 1 million. Le gap reste alors à 3 millions. Moi, en tant que président de l'ASC Dara, et à titre personnel, je donne les 3 millions pour couvrir intégralement le budget des 19 millions. Cela, donc, montre qu'en l'espace de 2 semaines, on a réussi à, effectivement, avoir les 19 millions que le comité directeur nous avait assignés. J'en ai profité pour discuter avec le bureau en leur disant ceci. C'est une excellente chose qu'on ait tout de suite les 19 millions, mais il ne faut pas qu'on se limite en termes d'ambition. Les 19 millions, on les considère comme un budget de fonctionnement. Allons maintenant chercher un budget d'investissement. L'ASC Dara doit avoir des infrastructures sportives. L'ASC Dara doit avoir un patrimoine qui lui est propre. Cela ne peut pas être pris et ne doit pas être pris par un budget de fonctionnement. Comme on était partis sur des bases très conservatrices, maintenant qu'on a les 19 millions acquis, on va aller chercher encore de l'argent chez nos partenaires, chez les responsables et autorités politiques qui sont au niveau du département, chez les élus, chez les commerçants, chez les boulangers, chez tout le monde. On va faire le tour du département pour justement avoir le maximum d'argent afin de combler ce budget d'investissement et éventuellement combler les imprévus éventuels qu'on peut avoir sur le budget de fonctionnement. Cela, effectivement, a été donc le premier point. Sur cela, le bureau m'a effectivement demandé de remercier infiniment le ministre de l'Intérieur, Ali Nguignac. Ils m'ont effectivement demandé les membres du bureau de leur transmettre le remerciement, mais également de remercier de vive voix le maire de Dara, qui d'ailleurs a tenu à être présent du début à la fin de la réunion. On l'a remercié pour le geste qu'il a fait. Il l'a fait en tant que maire, mais il l'a fait aussi en tant que sportif. Nous tous, on sait son passé, on connaît son passé, on maîtrise parfaitement son parcours sur le plan sportif et les rôles qu'il a eus à jouer au niveau national pour le sport. Cela, donc, a été le premier point. Le deuxième point qui concernait, justement, le chapitre 1, information, était relatif aux résultats obtenus sur le choix de l'entraîneur. Je vous avais dit qu'à l'issue de la réunion du comité directeur au-delà des fonds nécessaires pour couvrir le budget, il nous a été assigné de chercher un entraîneur. Et on nous avait mis sur des profils. Un entraîneur chevronné qui a beaucoup d'expérience, un entraîneur qui est connu, un entraîneur qui a de l'ambition et un entraîneur qui va accepter de rester durant toute la saison à Dara. Sur la base de ce critère, on a travaillé d'arrache-pied, la commission sportive, moi-même, et avec certains conseillers, jusqu'à aujourd'hui être en mesure de vous dire que l'ASC Dara a signé un pacte, pour ne pas dire un bail de longue durée, avec M. Hassan Karat, qui est ici présent. Hassan Karat est un homme chevronné. Il a été entraîneur national du sport, du football. Il a été entraîneur de beaucoup d'équipes. A l'occasion, si vous voulez revenir sur son parcours, il pourra vous faire une émission. Mais en tout cas, c'est l'homme de la situation. Il a pris l'engagement ferme de travailler à nos côtés, d'être l'entraîneur tutulaire de l'équipe et de rester aussi à Dara sur une longue période pour justement accompagner les jeunes entraîneurs qui sont ici. Je vous ai dit tout à l'heure que l'un des critères qui a guidé le choix de l'entraîneur était d'avoir quelqu'un qui a de l'expérience et qui est susceptible de garantir une formation à nos jeunes entraîneurs parce qu'on en a au niveau du département. Et sur ce volet, formation, M. Hassan Karat, ici présent, fera beaucoup de choses. Voilà donc le 1er chapitre qui concernait les informations à donner aux membres du bureau et aux autres membres du comité directeur qui étaient là. Juste pour résumer, on va dire qu'on remercie infiniment nos partenaires. On remercie infiniment le ministre de l'Intérieur, Alin Nguignaye, étant un bon digne, un fils digne du diolof. Il a effectivement donné 9 millions et c'est important que ce soit une émulation et que les autres également s'en inspirent. M. le maire également, on le remercie vivement pour avoir accepté de subventionner cette équipe qui en a tant besoin. Ça, c'était vraiment le point le plus important que je tenais à vous transmettre. Alors, pour le bon déroulement du championnat, ce qu'on a dit, c'est que le 9 novembre, M. Hassan Karat doit venir s'installer ici à Dara. Il va se reposer le dimanche 10 novembre et le 11 novembre, on commence les entraînements. On a dit les joueurs qui sont dans le département sont invités à venir participer aux séances d'entraînement. Plus les joueurs sont nombreux, mieux le coach sera à même de faire un bon choix. Au-delà des joueurs locaux, on va également trouver des talents qui sont en dehors du département. On va les faire venir, on va les intégrer dans le groupe. Ce qu'on veut, c'est avoir un groupe de compétition, un groupe de compétiteurs. L'objectif assigné à M. Hassan Karat, c'est de monter, de faire monter l'équipe. Notre objectif, ce n'est pas de rester à Nationale 2. On veut faire monter l'équipe en Nationale 1, après en Ligue 2, après en Ligue 1, sur une durée maximale de cinq ans. C'est sur cet objectif-là qu'on travaille et c'est sur la base de ça qu'il sera aussi évalué. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada